Ce vendredi 10 février, un terrible accident de voiture a eu lieu en Seine-et-Marne. Pierre Palma de percute de plein fouet une voiture. A son bord, trois personnes, une femme enceinte de six mois, son frère et son fils de six ans. Lors de ce choc, elle va perdre son bébé. Témoin de l'accide, un homme va alors confier ce qu'il a vu à son confrère du Parisien. Le choc a été très violent. La voiture de Pierre Palma de s'est retrouvée aux trois quarts dans le champ. La Renault Mégane, elle, était complètement dans le champ. Il y avait aussi la Twingo du monsieur de quatre-vingt ans. Lui, ça allait apparemment, détaillait-il. L'accident est grave, les victimes sont nombreuses. J'ai empêché qu'on sorte M. Palma de sa voiture. On ne sait jamais, s'il avait une hémorragie interne. Il avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible. On a alors appelé les secours. Puis un pompier volontaire qui était là aussi a pris les choses en main pour indiquer précisément au secours la situation et les blessures des victimes. Il a tout géré au téléphone. La femme enceinte est quant à elle en état de choc. La femme enceinte était dans un sale état. L'enfant à ses côtés aussi. Elle hurlait, « Où est mon enfant ? » Alors on s'est mis à chercher un deuxième enfant dans le champ, mais on n'a trouvé personne. L'enfant était dans la voiture. Comme elle était en état de choc, j'imagine qu'elle parlait du bébé qui était dans son ventre. Puis, elle est sortie seule de sa voiture. Combien de passagers étaient à bord de la voiture de Pierre Palmade ? Selon un témoin de l'accide, deux jeunes hommes se seraient enfuis de la voiture de Pierre Palmade après l'accide. Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade, poursuit David. Mais il y avait un homme d'environ 30 ans à l'arrière de son véhicule. Il n'est sorti quoi près. On voyait qu'il était en état de choc lui aussi, parce qu'il est tombé dans le fossé. Il y avait aussi un black à côté de moi, qui n'avait pas l'air choqué. Il tentait d'appeler les secours et il courait dans tous les sens à la recherche de l'enfant qu'on cherchait dans le champ. Après, quand les pompiers et les policiers sont arrivés, je n'ai plus revu ces deux hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada